Salut tout le monde, c'est le Tantum03, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 du Let's Play. Alors oui, aujourd'hui c'est l'épisode 11 et si vous vous souvenez bien au dernier épisode, on s'était laissé ici, donc dans le nouveau Abdomessa et on avait quand même pas mal de choses à faire parce qu'on devait enchanter, on avait plein de livres enchanter avec le niveau qu'on avait et je vous propose de commencer tout de suite par ça. Donc il faut juste qu'on récupère les bouquins, donc vous voyez je vais aller un peu chercher du bois pour aujourd'hui parce qu'on va se faire que 2-3 trucs aujourd'hui, 2-3 trucs bien sympathiques, du coup les pompiers qui passent, je vais juste aller faire remer la fenêtre, à tout de suite. Bon voilà, après ce petit fail, on va pouvoir enchanter nos bouquins. Alors du coup, ils étaient où tous les bouquins ? Donc là on avait ça, je sais qu'on en avait plein parce qu'on est allé dans un village PNJ si vous vous souvenez bien et on avait trouvé 2 villages PNJ à vrai dire et on avait eu plein de bouquins, plein de bouquins non enchantés dans les bibliothèques qu'on avait cassées. Par exemple, il faut juste que je les retrouve et là, ah, ils sont là. Et maintenant il nous faut juste un tout petit peu de la piste, donc on va prendre ça et c'est parti. Alors vu qu'on a 47 niveaux, à chaque enchantement niveau 30, ça va utiliser 3 niveaux, du coup c'est parti. Donc chaque enchantement niveau 30, 3 niveaux, on va mettre tout de la piste. Donc là, U3, Unbreaking 3 tout court, donc c'est pas ouf non plus, mais bon, ça peut être bien pour les Elytras. Power 4, Protection 3, c'est pas trop mal non plus. Là, ça va nous donner du Fire Protection 3. Fire Protection 3, c'est pas ouf, bon on va quand même le prendre et s'il n'y avait que ça. Après, là, il y a du Protection 3, donc là c'est pas trop mal. Là, il y a du Lock of the Sea, Protection 2. J'ai pas vraiment envie de prendre le Lock of the Sea, on va prendre le Protection 2. Et après, on va pouvoir se faire un dernier enchantement, encore deux enchantements de niveau 30. Encore du Protection 3. Et le dernier, encore du Protection 3, voilà. Du coup, on a eu plein de protections, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'était l'expé qu'on avait eu avec le dragon, donc on va poser tout ça là. Donc ça pourrait être des livres plutôt utiles pour la suite. Mais bon, voilà. Du coup, pour aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, ça va être de se faire une petite ferme à pêche. Donc vu qu'on a déménagé, on a plus cette petite ferme à pêche et il va faire nuit. Donc je pense qu'on va passer la nuit avec notre lit. Et après, on va commencer à s'attaquer à ça, à la ferme à pêche. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore de Spruce Wood. J'ai bien galéré, j'ai cherché, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de Spruce Wood. Du coup, il va falloir que je recommence à... Enfin, ouais, il va falloir que je fasse sans Spruce Wood. Du coup, j'ai le bois un petit peu clair et j'ai le bois un peu foncé. Du coup, je vais faire avec ça. Donc ça, c'est le Okud et le Birch Wood. Birch Wood, ok. D'accord. En fait, je vais utiliser ces deux bois-là pour faire une petite sorte de maison de pêcheur. Donc ça, ça va être bien sympathique. Bon, on ne va pas faire un lac de vent non plus, mais je vais juste faire une petite maison comme ça. Donc là, c'est les installations temporaires. Et là-bas, genre, j'ai commencé à m'attaquer par exemple ici. J'ai commencé à mettre peut-être la petite ferme ici. Enfin, la ferme à pêche, du coup. Du coup, je dis deux fois du coup, trois fois maintenant. Mais bon, on va commencer tout de suite à s'attaquer à cette petite ferme. Bon, on a plein de bois. Donc, alors peut-être, j'aurais peut-être dû garder encore des troncs. J'aurais dû garder des troncs. Est-ce que j'ai d'autres troncs ici ? Non. Oh non, je vais devoir aller en reprendre. Du coup, je vais en reprendre. Non, je n'ai plus de feu d'artifice. Oh non. Oh non. Bon, je pense qu'on va essayer de faire sans. Bon, non, ça va vraiment être moche après. Alors, c'est vraiment chiant que je n'ai plus les feu d'artifice. Alors, il faudrait juste qu'on arrive là-bas. Après, avec les élytras, il y a clairement moyen d'y arriver. Il faudrait qu'on fasse tac, tac. Et là, on monte, on plane, on plane, on plane. Voilà. Bon, c'était pas ouf, mais au moins, on est passé de l'autre côté. Donc, on a notre petite hache en diamant. On va aller récupérer un petit peu de troncs. Enfin, des logs, du coup, en anglais. Merveilleux anglais. Du coup, là, on va essayer d'en récupérer peut-être 20, 30. Bon, pas énormément non plus. Oups. Et bon, je vais juste en récupérer quelques-uns. Je vous retrouve juste après. A tout de suite. Donc, voilà. 34 de bois. Donc, c'est largement suffisant. Donc, je pense qu'on va la faire ici. Notre... Bon, non. Ici. Ici, ça me paraît plutôt un bon spot. Alors, vu qu'on n'a pas de spousse, ça n'a pas donné la teinte un peu noire que je voulais. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Là, je vais mettre trois trucs comme ça. Pour être trois piliers. Après, il va falloir que je fasse la ferme à l'intérieur qui prend au moins 5 dollars. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Et on va reposer des petits piliers ici. Alors, j'ai une petite idée pour la ferme. Du coup, on va faire ça. Tac, 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 tac. Enfin, un petit peu pour la déco. Donc, je vais avoir besoin d'escaliers aussi. Donc, les escaliers, c'est juste pour en dessous des piliers. Pour mettre un petit peu de relief dans la ferme. Du coup, clac. Voilà. Je sais que aussi, ça ne plaît pas vraiment à tout le monde de let's play. Mais moi, j'adore vraiment jouer dessus. Donc, je suis désolée si ça ne vous plaît pas. Mais vous pouvez toujours regarder. Parce que, enfin, si vous n'êtes pas là, de toute façon, ça ne sert à rien de dire ça. Mais, bon. Ceux qui regardent, je les remercie vraiment. Parce que je mets quand même pas mal de temps dans le let's play. Il n'y a pas que Palladium qu'il y a sur ma chaîne. Du coup, peut-être que je... Allez. On va faire un petit sondage comme ça. Qui voudrait ici que j'arrête le let's play et que je fasse que du Palladium. Donc, genre... Enfin, que je fasse un petit peu plus de Palladium. Donc, peut-être qu'il y aura un épisode de Palladium en plus. Qui voudrait que j'arrête le let's play. Parce que je sais que ça ne plaît pas vraiment à tout le monde. Que pas beaucoup de monde ne regarde. Du coup, dites-moi si vous voulez que j'arrête le let's play. Donc, évidemment, ceux qui sont là, à mon avis, c'est ceux qui ne vont pas vouloir que j'arrête le let's play. Mais, si jamais il y en a qui n'aiment pas trop trop ça, dites-moi si vous voulez que j'arrête. Donc, je regarderai vos commentaires en retour. Donc, voilà. Après, là, il va nous falloir... On va se reprendre ça. Donc là, j'ai fait un petit sol. Bon, c'est pas terminé. Ne vous inquiétez pas. On va se reprendre ça. Voilà. Donc, c'est pas terminé. On va se faire un truc plutôt stylé. Ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est juste... Enfin, on va commencer une sorte de petite base au sol. Mais ne vous inquiétez pas. On va se faire une de ces bases après. Si vous voulez que je continue le let's play. Parce qu'après, je compte vraiment faire une grosse, grosse base qui va être bien stylée. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai que 4 de long ? Pourquoi est-ce que j'ai que 4 de long là ? Ah oui, parce que là, je me suis gouré. Du coup, si vous voulez que je continue, je vous promets qu'on se fera une énorme... Enfin, on se fera une base de fou. Vous verrez. Ça va vraiment être énorme, la base. Bon. Vous verrez. Si vous voulez que je continue, voilà. Du coup, clac, clac, clac. On casse ça. Et on en est là. Donc, en fait, là, c'est... On a fait un petit peu la base. La base de ça, du coup. Et là, il va nous falloir... Il va falloir qu'on mette ça là. Ok. Du coup, en fait, j'essaie un peu de reproduire par rapport à là-bas. Donc, on va remonter de 3 ici, 3 ici et 3 ici. Tac. Alors, ici, ça paraît un petit peu moche. Ouais, non. En fait, c'est pourri. En fait, c'est un peu pourri. Non, parce qu'ici, c'est... Non. Non, non. Je pense que ça peut le faire. Alors, peut-être qu'il faudrait encore qu'on s'éloigne un petit peu plus. Donc, je vais casser ça. Bon. Je vais remettre ça comme il faut. A tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu fixé tout ça. Donc, j'ai bien avancé sur la petite maison. Du coup, voilà. Donc, ce que je compte faire, c'est un petit peu un toit avec des demi-dales comme ça. Et en dessous, là, du coup, j'ai mis un petit peu de cobel. Donc, ça fait un petit peu un style à l'HPNJ. Et moi, j'aime bien. Alors, du coup, pour monter, j'ai juste besoin de faire ça. À part, il faudrait bien que j'éclaire aussi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des mobs qui spawnent. Ce ne serait pas cool. On ne va pas se le cacher. Après, il faudrait que je fasse ça. Là, on va en dessous. On fait ça. Et là, on casse la dalle au-dessus. Et voilà. Et en fait, je vais essayer d'agrandir. Enfin, de faire comme ça avec le toit jusque tout en haut. Donc, ça risque d'être plutôt cool. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et dites-moi si vous aimez bien ça. Moi, en tout cas, j'aime bien cette petite maison. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Et maintenant, il faudra monter sur le toit pour continuer. Du coup, ça fait un petit peu un petit style village PNJ. Et moi, j'aime bien. Donc, voilà. N'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et voilà. Du coup, on a bientôt terminé. Là, tac, tac, tac. Bon, voilà. Donc, on a fait la petite hutte. On ne va pas se la cacher. C'est une sorte de petite hutte. Alors, je ne crois pas que j'ai pris des portes. Ça m'étonnerait. Je vais quand même vérifier vite fait. Tac, tac. Ici, non. Ici, non. Et ici, non. Bon, c'est pas si grave que ça. On va s'en grafter une petite. Donc, clac, clac. Voilà. Donc, c'est presque bon. Voilà. Du coup, c'est bon. On a notre petite ferme. Donc, à l'intérieur, c'est plutôt stylé. On ne va pas se le cacher. Le petit toit comme ça. Et à l'extérieur aussi. Moi, j'aime bien. En tout cas, dites-moi si vous aimez bien ça. Moi, j'aime bien. Du coup, maintenant, on a fait ce bâtiment-là pour la petite ferme. Je crois qu'elle était ici. Elle était ici. Du coup, il y avait ça dedans. Il y avait... Donc, c'est pour les hoppers. Ça, c'est les hoppers. Il y avait ça. Il y avait ça. Il y avait ça. On va poser tout le bois qu'on a dans un coffre. Un coffre spécial pour le bois. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Tac. Voilà. Du coup, on a pas mal de choses. On pose aussi ça. Les dalles. Là, c'est pas du bois. Mais on pose quand même. Ce sera mal rangé. C'est pas si grave que ça. Il va nous falloir aussi quelques coffres. Donc, on garde quand même ça sur nous. Je crois que j'avais des coffres. Je crois que j'avais pris des coffres. Je me souviens. Si, je me souviens que j'avais pris des coffres. Ouais. Il y en a deux ici. Mais il y en avait d'autres. Je sais qu'il y en avait d'autres. Il y en a forcément d'autres à un endroit. Tac, tac, tac. Là, peut-être. Non, pas ici. Et là. Et là. Je ne crois pas. Je vais quand même faire ça. Il n'y avait pas d'autres coffres ici. Ah mais non. Je suis bête. Je les ai posés là. On va s'en recrafter d'autres. Donc, ça va être simple pour s'en recrafter. Clac. Voilà. 10. Et ça. Donc, oui. J'ai retransformé tout ça en bois. Bon, c'est pas si grave que ça. Au final, ça fait des coffres. Du coup, pour faire notre petite femme, il va nous falloir quelques matériaux de construction. Donc, pour les matériaux de construction, je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais prendre. Tac, tac, tac. Je ne vois d'un miser bric. Non, ça fait un peu trop bof. Bon, par contre, c'est plus très fort dehors. Je suis très très fort. J'espère que vous n'entendez pas trop ça à la vidéo. Dites-moi si vous entendez ça. Mais je ne pense pas. Tac, tac, tac. Non, je n'ai pas l'impression que j'ai des très bons matériaux de construction ici. A la limite, je pourrais prendre... Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Ça pourrait donner un petit style brouillé. Enfin, avec de l'eau, ça va donner ça. Donc, on va prendre ça comme blog. Je n'ai pas grand-chose d'autre sous la main. Alors, du coup, pour que ça marche, il faut qu'on fasse un petit creux là. Alors, je ne me souviens plus exactement comment on se l'a fait, la petite ferme. Mais, alors, je sais qu'on doit mettre ça là. Après, devant nous, on doit mettre une demi-dale, évidemment. J'en ai tout posé là-bas. Alors, je vais la faire avec vous, la petite... La ferme, parce que... Bah, je crois que la dernière fois, je ne l'avais pas fait avec vous. Je ne me souviens plus. Non, je ne crois pas que je l'avais fait avec vous, la ferme. Mais, comme ça, vous pourrez voir comment on fait une ferme. Comment on fait la petite ferme à la pêche ? Mais sinon, je peux utiliser du bois, je suis bête. Je suis bête. Pour les matériaux de construction, je vais plutôt utiliser du bois. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt. Je suis vraiment désolé. Mais bon, on va repartir avec du bois. Donc, ça, quand même, on va prendre un autre bois. Donc, c'est parti. Clac, clac, clac. Donc, on a mis notre petite torche là. Enfin, notre petite dalle ici. Donc, ici, il y aura de l'eau. Ici, il y aura ça. Tac. Donc, ça, ça va être un truc comme ça. Après, on doit prendre nos petits tripwire comme ça. On va prendre notre ficelle qu'on va mettre ici. Après, on devra prendre un seau d'eau. Bon, le seau d'eau, on le mettra après. Ici, on va devoir mettre des blocs sur les côtés aussi pour placer la petite... Non, pas comme ça là. Pour placer la petite dalle. Enfin, la petite trappe en fer là. Tac, tac, tac. Donc, voilà. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Là, on va placer ça ici. Ici, je crois que c'est comme ça, normalement. Et normalement, ici, on se met ça. Et là, on appuiera et ça ira sur le coffre. Du coup, c'est comme ça, normalement, que ça marche. Donc, après, tous les items, ils vont aller... Enfin, il faudra mettre un hopper là, un hopper là. Et là, il y aura des coffres. Du coup, ici, il y aura des coffres. Et là, on pourra descendre ici. Du coup, nickel. On a bien fait le bon espacement, on va dire. Donc, le bon espace qu'on a fait. Donc, il fallait bien mettre 5 blocs de large. Donc, si vous voulez la faire, n'hésitez pas à faire comme moi. Alors, clac. Est-ce que là, je vais y arriver ? Non, je ne pense pas que je vais y arriver. Je vais juste arriver à faire de la merde. Tac, et voilà. Du coup, on pose ça là. On prend ce hopper là. Et normalement, là, on va être plutôt bon. Après, bon, évidemment, on va mettre plusieurs étages. Du coup, on mettra plusieurs étages. Il nous faudra des petites échelles, tout ça. Donc, je vais pour finir tout ça. Donc, il faut juste rajouter de l'eau là. Ah oui, j'ai oublié un détail assez important. Il ne faut pas oublier de mettre des blocs là. Et il faut prendre de la poudre de redstone pour les mettre sur ces blocs-là. Du coup... Allez, allez, allez. Non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Alors, ça doit être là. Du coup, c'est ici. Donc, il ne faut pas oublier de prendre un petit peu de redstone et la mettre sur les deux blocs que je viens de placer. En fait, c'est comme ça, quand ils vont détecter qu'on a pêché quelque chose, quand les tripoyeurs vont détecter qu'on a pêché quelque chose, ils vont envoyer un signal de redstone. Donc là, vous pouvez voir... Enfin, il y avait un signal de redstone normalement. Et en fait, ça va activer cette trappe-là qui va nous faire revenir la canne à pêche, etc. Du coup, il va nous falloir un petit peu des échelles. Bon, je vais terminer tout ça. On trouve juste après. A tout de suite. Et voilà. Du coup, on a notre petite ferme de près. Donc, je viens de poser l'eau. Alors, est-ce qu'elle marche ? Est-ce qu'elle marche, pardon ? Et du coup... Alors, non. Faudrait... Ah, non. Mince. J'ai très mal... Enfin, j'ai mal placé la trappe. Donc, en fait, si vous voulez, pour que la trappe soit bien placée, il faut que quand elle soit activée, j'aurai part sur le côté. Donc, comme... Tac. Il faudrait la mettre comme ça. Voilà. Comme ceci. Et quand elle n'est pas activée, voilà. C'est comme ça. Alors, du coup, vous vous mettez là. Vous visez juste en... Enfin, il y a le fil ici. Donc, vous visez juste en dessous du fil, voilà. Du coup, là, vous êtes sur le bas d'attraper. Vous cliquez. Du coup, là, vous êtes sur le coffre. Et comme ça, dès qu'il y aura un poisson, ça va le détecter parce que ça va plonger. Et du coup, la trappe va se remettre normalement. Et du coup, vous allez attraper le poisson, etc. Et à l'infini, comme ça, du coup, vous allez pouvoir vous faire plein de poissons comme ça. Plein de livres enchantés. Plein de... Plein d'art. Plein de tout. Et bon, là, je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai dû être... Normalement, il est aspiré là. Voilà, j'ai eu une selle. Bon, voilà, pas très intéressant. Mais des fois, vous pouvez avoir des loot très intéressants. Du coup, voilà. Donc, je ne sais pas à combien de temps de vidéos on est. Je ne sais absolument pas. Peut-être qu'on est à 5 minutes. Peut-être qu'on est à une demi-heure. Enfin, je ne sais pas du tout. Donc, je vais aller checker ça rapidement. A tout de suite. Alors, ok, on est déjà à 15 minutes de vidéos. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode. Donc, quoi qu'il aurait été un petit peu plus court, on va quand même faire 2-3 petites choses là, juste avant de se quitter. Donc, premièrement, il faudrait juste qu'on mette du protection... Enfin, non, du... Du... Tac, tac, tac. Du efficiency. On n'a pas du efficiency 4. Donc, un petit efficiency 4 sur notre hache. Comme ça, ça ira plus vite pour le bois. Ah non, je n'ai pas de efficiency 4 ici. Alors, peut-être ici. Ah non, je me souviens. Lui. Voilà, efficacité 4. Je l'avais mis de côté. Du coup, je crois que c'était 20 niveaux et quelques. Donc, je ne me souviens plus exactement. 4 niveaux. Oh, ok. Ce n'était pas 20 niveaux du tout. Et voilà. Du coup, ça va miner beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il nous faudra encore quelques endings, tout ça. Donc, pour le prochain épisode, je vous ferai peut-être une petite séance d'AFK. Je verrai. Du coup, ça va être plutôt cool, ça. Donc, petit screen pour la miniature. Donc, clac, clac. Voilà. Et voilà. Du coup, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. C'est assez important. Comme ça, dès que j'aurai une vidéo qui sort, vous aurez une petite notification dans votre onglet notification sur YouTube. Donc, ça sera plutôt cool. Pour aller dans cet onglet notification, il faut juste aller dans ma chaîne et vous cliquez sur notification. Et voilà. Comme ça, dès qu'il y a une notification, eh bien, c'est écrit là. Vous avez juste à cliquer sur notification et on vous amène directement sur ma vidéo. Du coup, comme ça, c'est plutôt cool et vous n'avez pas besoin de galérer à chercher à chaque fois. Et du coup, n'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans l'espace juste en dessous. Donc, vraiment, n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous y répondrai. Du moins, si je peux. Mais normalement, je réponds à peu près à tous les commentaires. Voir à tous. Donc, sans exception. J'essaie vraiment de répondre à tous les commentaires, sauf les spams. Mais voilà. Du coup, on va juste poser ça ici. Et j'espère que vous revenez à la vidéo. Donc, moi, en tout cas, maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Salut tout le monde, c'était TomTom03. À la prochaine.